Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TERFFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 3 juin sur l'hippodrome de Laval. Avant toute chose revenons sur le quintet plus de lundi qui avait lieu sur l'hippodrome de Deauville. Rewrite the World, le numéro 3, offre un joli moment d'émotion à la famille Rossi. Concernant le jeu, la minute quintet fait chou blanc malheureusement lors d'une arrivée très difficile à déchiffrer. Du côté du concours de pronos gratuits, quelques jolis exploits sont à noter. Rico 75 donne le quartet dans le désordre et marque 802 points au classement général, tandis que Valderic s'empare lui de la deuxième place grâce à un joli tiercé, accompagné des bonnes bases qui lui rapportent 756 points. Bravo à tous les deux ! Allez, étudions maintenant l'un des plus beaux quintet plus depuis la reprise des courses. En ce mercredi 3 juin 2020, direction l'hippodrome de Laval. La troisième étape du Grand National Dutroux nous attend. Ils seront 16 trotteurs de classe à se présenter au départ sur trois échelons différents. Les favoris sont très bien armés et le périple des 2850 mètres devrait être réalisé à très grande vitesse. Drode de Jet, le numéro 10, sera probablement le favori de la France des Turfistes. Ayant énormément de qualité, ce pensionnaire de Pierre-Vercouis n'a qu'à répéter sa dernière deuxième place pour jouer le succès aujourd'hui. Dollar Soyer, le numéro 4, a tout axé sur cette belle étape du Grand National Dutroux. Ayant beaucoup de dureté, s'il s'empare des commandes de l'épreuve au premier échelon, il peut réaliser un véritable numéro. Calou Renardière, le numéro 5, premier atout de la maison Baudouin, peut compter sur l'air d'Éric Raffin pour valider ce bel engagement. Coctel des Bois, le numéro 2, deuxième représentant de l'entraînement Baudouin, sera piloté par un Franck Nivard extrêmement motivé à l'idée de s'élancer au premier échelon. Défi Pierre-Gilles, le numéro 6, aura lui à cœur de conserver sa première place au classement général de ce Grand National Dutroux. Divine Méloise, le numéro 1, bourré de talent mais également très compliqué parfois, visera une place dans les 5 premières aujourd'hui. En cas de non partant, c'est Buxy Malone, le numéro 15, qui entrera alors dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un bon Quintet Plus, les amis, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.